Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur Wasteland 3. On se retrouve dans le casino Little Vegas où nous nous étions laissés à la fin de l'épisode précédent. On avait réussi à se sortir d'un combat, ma foi, fort difficile, puisque nous sommes entrés dans ce casino pour libérer un Marshall, M. Delgado. Et les propriétaires du coin ne voulaient pas nous laisser passer, ou en tout cas ils voulaient nous corrompre. Et nous avons refusé de nous laisser faire par fidélité au Marshall, du coup on a foncé dans le tas. C'était bien compliqué, mais maintenant on a accès à l'arrière-salle. Enfin, dans l'arrière-salle, j'imagine que ça ne va pas être une mince affaire. J'ai soigné mes gars, j'ai réparé les blessures, etc. Mais on a utilisé un max de soins, il ne nous en reste plus beaucoup. Ici nous avons une porte à ouvrir. Et à l'intérieur, à l'intérieur, à l'intérieur, voilà, on utilise la clé, la clé est à l'intérieur. Eh bien oui, évidemment, il y a des gars qui sont sûrement durs à tuer. Ce qu'on va faire avant de faire des bêtises, c'est qu'il y avait ici cet ordinateur auquel on n'avait pas accès avant. Et on va voir ce que ça donne. La console indique système de ventilation radio commandé de Dante Inc. Veuillez entrer le mot de passe pour continuer. On peut pirater le système. Vous arrivez à contourner le mot de passe Kestrel. Bienvenue, ceci est le système de ventilation radio commandé de Dante. La fréquence de cette unité est 154280 Hz. Souhaitez-vous pré-programmer une routine climatique à régler ultérieurement par radio ? Oui. Vous réglez le système pour que le ventilateur s'éteigne et que le système surchauffe dès que vous enverrez le signal à l'ordinateur. Puis changez le mot de passe en brigo par les couilles. Et comment on fait pour envoyer le signal ? Dès qu'on enverra le signal radio. Oui, comment on fait pour envoyer le signal radio ? Voyons voir ça. Je ne me souviens plus. Où est-ce qu'il y a le signal radio ? On avait tué tout le monde. Alors, si on va là-haut, j'imagine qu'on va se relancer dans un combat, non ? Oh purée, brigo là. Il va être costaud. On va d'abord faire ce dans l'arrière-cours. On est mal, on est mal, on est mal en choisissant la forme de combat quand même. On n'a pas choisi, j'imagine, le truc le plus simple. Allez, c'est parti les amis. Ah bah la porte est ouverte, mais elle paraît fermée, mais elle est ouverte en vrai. Du coup, Banshee. 86%, 89%. Allez. Et c'est parti pour le combat. Alors, Banshee, il lui reste 3 PV, 3 PM. Elle peut se planquer. Alors, elle va se planquer. 3 PM, 3 PA plutôt, en action. Butterfly. Alors, Butterfly, elle peut aller très loin. Et elle va y aller. On va passer sur le côté avec elle, au corps à corps. Alors, toi. Quoi ? Un. Dommage à 1 PA après. Alors, attendez. Sauf si, peut-être, si je bouge Lucia. Hors de portée. Ah, c'est con. Sinon, je me mets en mode, je vais me mettre en mode vigilance. En buscade. Du coup, le Marshall. Toi, tu peux aller là. Et toi, je ne peux pas y aller. Mais tu pourras peut-être y aller plus facilement quand le Marshall sera poussé. 60%. 57. Allez, on tente. Yes. Du coup, je ne peux pas me planquer. Donc, à mon avis, on va se mettre là quand même. On va se mettre à couvert. Et on va se mettre en mode défensif. Allez, le chat. Ah non, il me reste Chris. Chris qui n'a pas vraiment de planque. Ah si, elle peut aller là. Allez, on tente. Au moins, elle sera un tout petit peu protégée. Et elle va finir, lui. Allez, 54%. Merde. Ah, il se dope. C'est vrai. J'avais oublié ce détail. C'est bien. J'aurais préféré que ce soit lui. Aïe. Putain. Elle a pris cher. Il y a une tourelle. On pourrait peut-être la pirater. Parce que là, elle va nous tirer dessus, en fait. Ouais, elle nous tire dessus, effectivement. Heureusement, elle a raté. Oh putain. La vache. La vache. Ok, c'est à moi. Alors. Chris. Est-ce qu'elle s'en irait pas ? C'est fait quoi, ça ? Je peux viser quelqu'un. Je suis hors de portée. Du coup, est-ce que je tente ? Je sais pas trop. Attendez. On va voir. On va faire avec les autres. Donc. Toi. Est-ce que tu pourrais pas finir lui ? 54% de chance seulement. Yes. Et de 1 en moins. Ok. Toi. Toi. Banshee. 95% de chance de toucher la tourelle. Et j'ai pas assez de PA. C'est con. On va regarder pour tout à l'heure. Toi, évidemment. Ah, je devrais peut-être faire ça en fait. Ah, ça faisait des dégâts de zone. Ça a pas fait grand chose en fait. C'est con. Je le mets en défense. Alors, le Marshall. Le Marshall. C'est tout. Toi. Oh, putain. Oh, là, là. Il rate ses coups à deux. Donc, il me reste plus que le médecin. Et là, elle va se faire avoir. C'est vrai que je la replie, mais je sais pas où la replier en fait. J'aimerais que la tourelle évite de me retirer dessus en fait. Je pourrais aller là. Je me mets en retrait. Que par là, c'est pas mal. C'est dommage que je puisse pas aller plus loin. Et je me casse. C'est compliqué quand même les combats, là. Heureusement qu'il rate. Alors, du coup. Toi, tu peux aller sauver Banshee. Et ensuite. Je peux t'en aller. Banshee. Va te soigner, hein. Et j'ai pas assez de PA. Donc, maintenant, tu vas essayer de le finir, lui. Allez. Encore. Et non. Donc, on va se mettre en mode défense. Alors, je suis à court de munitions. C'est possible. What ? J'ai pas de munitions ? Ça charge quoi, ça ? Calibre 7,62. Et c'est quoi comme arme, ça ? Cellule d'énergie. Est-ce que j'en ai des cellules d'énergie ? J'en ai que 5. Peut-être faire ça, quand même. J'ai rechargé. Et j'ai raté. Youhou. Je suis hors de portée. 61%. De chance. Allez. Mais t'arrêtes de rater tes tirs ? Putain. C'est pas incroyable. 51%. 51%. Allez, une chance sur deux. Yes. Yes. Oui. Oui. Putain, mais... Banshee, elle va faire que mourir. Faudra avec la spide. Oh là là. Ouf. La tourelle, elle fait mal. La tourelle, elle fait mal. Non. Non, mais là, on va crever. 86%. 86% de chance. Hop. Hop, j'irai la soigne au prochain tour. Hop, j'irai la soigne au prochain tour. Alors toi, tu vas absolument prendre ça. Et du coup, j'ai plus assez pour le tuer. Allez. Putain, ça l'a pas tué. On va être en mode défense. Voilà. Dernier soin. 27% de chance pour tirer, c'est... 57%. 95%. Allez. Et je peux pas recharger. Donc, on va se mettre en mode défense. Euh... 95%. Faut qu'on le tue, lui. Ouh. Ça fait mal. On recharge. Yes. Un, deux, moins. Un, deux, moins. On va garder les PA pour le prochain tour. Putain, il va me la tuer. Stop. 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 Ouh, est-ce qu'il vit inouit. Heureusement, la tourelle qui blesse ses propres hommes. Alors. Elle, elle est presque morte. Du coup, Chris. Dans deux tours. Tu vas te soigner, toi, en fait. Hors de portée. Tu vas te mettre là. Comme ça, au prochain tour. Tu soignes les deux. Ouah. Dernier. Dernier soin. Et tu le tues, allez. Putain, ça l'a pas tué. Au prochain tour, il va encore me faire suer. 41% de chance. Allez, on tente. Non. Non. Putain. 41% de chance et je l'ai pas eu. Alors, ensuite, la tourelle. Ah, je peux tenter ça. Ah, je peux tenter. Oh, oui. Là, j'en touche deux, là. Allez. Yes. Ça, c'était bien. 44%. 44%. 21%. Non, je l'aurai jamais. Allez, on va tenter le 44%. Je l'ai touché un petit peu. J'ai un tour supplémentaire ? Ah non, c'est que j'ai pas choisi. Ok, 8 PA. Je suis à court de munitions. Pour les deux trucs. Un. Un, un, un. Mitrailleuse lourde. Et ça, c'est quoi que j'ai ? Fusil d'assaut. Fusil d'assaut. C'est con. J'ai déjà plus de cellules d'énergie. Bon. On peut avoir trop le choix. On va prendre un fusil d'assaut. Non, j'ai pas de munitions. Ouais, que j'en avais, des munitions. Capitaine de munitions qui a un Sportac 15. 7,62. Ah oui, non, j'en ai pas des munitions de 7,62. Hum. Allez, j'ai pas ce qu'il faut. Et j'ai pas d'arme de poing. Donc en fait, je suis useless avec ce personnage. Très bien. Très bien. Très bien. Alors, Banshee. Elle va se soigner. Ça m'agace ça, ce bonhomme là qui me fait vraiment mal alors qu'il est quasiment mort. Oh putain, cette tourelle de la folie. Merde ! Non, je l'ai emmené où ? Oh, j'ai fait un mauvais clic. Oh non, je voulais désélectionner le truc spécial et j'ai cliqué droit pour l'emmener quelque part. Oh là là. Oh la loose. Oh la loose. Yes. Oh la loose. Ça, c'est bien. Donc toi, on te finit là, d'une pipe. Oh putain. Oh, il lui reste 4 points de vie. C'est dégueulasse. Bon, et toi, tu lui sers à rien. Donc tu t'en vas. Est-ce que tu n'as plus de munitions ? Tu m'agaces. Bon, toi, on va te... Oh là. J'aurais dû faire ça depuis longtemps. Évidemment. Est-ce que je peux aller au générateur ? Ah, j'aurais peut-être dû y aller avec le Major Kwon. Du coup... Il aurait peut-être servi à quelque chose. Je trouve que là, il va mourir comme un caca là. J'ai plus assez de PA. Allez. Ah putain, elle a plus que 13 points de vie. Je ne peux pas tirer dessus. Ah bien, allez. Allez, Banshee. Dernier espoir. Ah oui, mais elle n'attaque pas à distance, elle. Je suis bête. Raté. Allez. Raté, quoi. Bon, je ne suis pas mouru, mais... Comment veux-tu qu'on affronte le prochain combat ? C'est n'importe quoi. C'est des munitions de 45. Ils n'ont pas de munitions, quoi. Alors, caisse médicale, ça, c'est très bien. Tout le confort de chez soi. Je ne sais pas si c'est intéressant. Voilà. J'aurais pu le contrôler avant, peut-être, mais bon. 3 balles pour 25 cents. Une partie gratuite offerte à 99 99 points. Aucun pari accepté. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose ? Par de la drogue. Boîte d'alcool. Et... Là. Il n'y a rien. Bon. Il y a une salle. Est-ce que c'est là qu'il est retenu ? Je ne sais pas. Alors, on va faire une petite sauvegarde. Du coup, le Marshal, il n'a plus aucune arme, quoi. Tiens, d'ailleurs, on va prendre ça. Impossible rechargement à pour de munitions. Donc, du coup, on va lui mettre une nouvelle... On va lui mettre arme 2 points. Allez, hop. La maison ne regarde pas à la dépense. On va lui mettre coordination. J'aime bien avoir des points d'action en plus. Et, en fait, je n'aurais pas dû fermer. Est-ce qu'il a des avantages ? Alors, points en plus. Réflexe éclair. Esquive. Constance. Armure. Allez, on va lui mettre de la constance. Voilà. Donc, toi aussi, tu peux... Montée, Banshee. Très bien. On va te mettre de la force. Ah, quoique, attends. Non, c'est des dégâts. Au corps, à corps, on s'en fout. Une idée. Non, on va te mettre de la conscience. Yes. Et. Fusil de précision. Armeur de poing. Arme de poing, c'est pas mal. Au cas où on n'a plus de munitions, quand même. Mais. Allez. On va te mettre ça. Yes. Je confirme. Je confirme. Du coup. Toi, tu n'as plus rien d'emplacement rapide. Mais. Je vais peut-être t'en mettre au moins un. On n'a pas de grenade. Combustie pour lance-flamme. Ah si, on a des grenades. Cocktail, molotov. 3, 8 points de dégâts. Allez. On va te mettre ça. Ça peut toujours servir pour toi. Et du coup, en arme, on va te mettre une arme de poing. Voilà. Du coup, toi, tu vas utiliser du soin. On ne l'a pas soigné beaucoup. Je refais une petite sauvegarde. On va rouvrir ici, voir ce qu'il y a de l'autre côté. Il n'y a personne. Il y a un casier. Réserve de drogue. Ah, une boîte de munitions. Ça, c'est bien. C'est quoi, ça ? Du biais, comme un truc comme ça. Ouais. Très bien. Ok, c'était une pub en cassette audio. Très bien. Et on a trouvé des munitions. Et on a quelques balles pour le Major. Mais vraiment pas grand-chose. Bon. Donc ici, il y a une autre porte. La salle de torture. Avec personne dedans. Et nous avons l'inspecteur Delgado. Très bien. Ça devait être la coiffure, ça dit donc. Alors, il y a un ordinateur qu'on va pouvoir essayer de pirater. Avant de faire des dégâts, on va aller voir le grand récipient. Ah, là, je dis oui. Ok, tout est chargé. Alors, on va aller voir l'ordinateur. Ou est-ce qu'on peut lui parler déjà ? À travers la porte. Non, on ne peut pas. Allez, on va voir l'ordinateur. On va essayer de le pirater. Ah, j'avais déjà les clés. D'accord. J'avais dû les choper. Allez, on va aller voir le coffre. Parce que j'aime bien looter avant de parler aux gens. Require 600 en crochetage. C'est con. C'est quoi, ça ? Armure tactique. Plastron. Plus 5. D'ailleurs, le combat était dur. Est-ce que je n'aurais pas des choses un peu meilleures ? Parce que là, je fais quoi ? 4 à 6 de dégâts avec un pistolet mitrailleur. 7 à 8 avec un fusil d'assaut. Fusil d'assaut, 16 à 13. Mais il me faut des cibles d'énergie. Ok. Des assauts 8 à 11. Et là, ça faisait quoi ? 7 à 8. Ah, c'est mieux, ça. 8 à 11. Propriété de Marshall. Ok. Quand c'est surligné, ça doit vouloir dire que c'est déjà équipé par quelqu'un, je suppose. Oh, fusil automatique. 28 et 41 dégâts. Ouh, ça fait des dégâts, ça dit donc. Semi-automatique. 13 à 20. Roquette. Ok. Alors, en armure. Qu'est-ce qu'on a là ? On a armure plus 4. Et ça, ça fait plus... Attendez. La main de mercenaire, plus 4. Ça, plus 5. Voilà. Le casque, plus 5. Et celui-là, plus 5. Mais on n'a pas assez de force. Ok. Le patalon. Plus 4, mais on n'a pas assez de force. C'est un peu long à changer les... Les aides, en fait. 4. Plus 3. Plus... Ah, mais toi, tu n'as pas de casque. On peut peut-être te mettre un casque, quand même. Voilà. Ça te protégera un peu mieux. C'est quoi, ça ? 29 volts. Ok. Toi, tu n'as pas de casque non plus. Mais tu n'as pas de patalon. Non, mais comment se fait ? Est-ce qu'on soit déshabillé à ce point ? Toi non plus, tu n'as pas de patalon. Ah. Tu n'as pas de casque. Est-ce que tu peux le mettre ? Recaire 5 en force. Toi, tu n'as pas de la force, toi ? Non. Qui a de la force ? Personne. En tout cas, personne n'en a assez. Hop. On va te mettre une petite armure. On va te mettre un petit pantalon, quand même. Et tu n'as pas d'objet particulier. Toi, tu n'as pas de pantalon, mais je n'en ai pas en plus. Tu n'as pas de chapeau. Tu n'as pas de casque, mais je peux. Ah, si, je peux. Ah, je le mets, mais... Précision moins 14. Ah, d'accord, ok. Ok, donc je ne vais pas le mettre, parce que je préfère qu'elle soit précise. Ok, et du coup, en petit objet bonus, ça c'est pour... Ah, taille du magasin plus 1. Ah oui, d'accord, ok. Bon, ça, on verra peut-être plus tard, mais c'est vachement bien, ça. C'est précision. Ah, taille, 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 taille. Forelle de combat. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Où est-ce qu'ils sont les petits objets de... Ah. Non, c'est pas ça. Objet utilisable. Ça, c'est objet de quête. Ah, voilà, ça augmente. Ordures sournoises de 1 de manière permanente. Alors, qui a ordures sournoises dans les compétences ? C'est Banshee. Et ça, ça augmente quoi ? Gros-dur plus 1. Elle est gros-dure, elle aussi ? Ah ouais. C'est con, elle est les deux. Est-ce que j'en ai un autre qui est ordures sournoises ? Oui, Butterfly. Et ça, ça fait quoi ? Probabilité de critique plus 3. Du coup, on va te mettre plutôt ça. Ah, je peux pas l'enlever, ça ? Si, je peux. Utilisation unique. Ah, d'accord. Majuscule gauche. On va lire. Ok, d'accord. Du coup, elle est où la patte de lapin ? Je me dis pas que je l'ai jetée par terre, la patte de lapin. Hop. Je sais pas où elle était rangée, du coup. Bon, désolé, on passe un peu de temps à gérer le stuff. Alors, qui est en arme de poing ? Toi, t'es en arme de poing. Donc, 28 à 33. 16 à 23. 16 à 20. Et 28 à 41. Mais il faut avoir 4 en arme de poing. Ok. En termes de couteau, on n'a rien de mieux. 13 à 19. 13 à 19. 13 à 19. Arme blanche, 20 à 28. Voilà. On a déjà vu. Et toi ? 36 à 44. Ouais, tu fais plein de dégâts, toi. Couteau, on pourrait peut-être te mettre. On pourrait peut-être te mettre des cocktails molotov. Voilà. C'est quoi ça ? Grenade réductrice. Ok. Bon, je suis désolé pour ce micro-management. Mais c'était utile, je pense. Allez, on va parler au gars. Ce Marshall à l'apparence soigné, semble avoir la trentaine. Avec son visage ouvert et honnête, il semble être dans la fleur de l'âge. C'est exact. Daisy nous envoie à vous chercher. C'est exact, Daisy nous envoie à vous chercher. Comment avez-vous été capturé ? Ils vous ont fait du mal. Ils vous ont fait du mal. Non, ils connaissent mieux que de l'hôter un Marshall. Après tout ceci, je commence à penser, peut-être que je devrais connaître mieux. Mais ne dites pas à ma femme que j'ai dit ça. Qu'est-ce que tu vas me payer pour rester tranquille ? Quoi ? C'est toujours le garçon. Tu es garçon, non ? Ne vous inquiétez, Delgado. Alors, vos secrets sont sûrs avec moi. C'est bien. Donc, il ne m'aide pas. Mince. J'aurais aimé qu'il m'aide. Bon. On a tout fouillé ici. Si je regarde la carte, ok. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à risque de nous occuper de Delgado. Pas Delgado. Du chef Brigo, là. Brido, Brigo. Mais, 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 mais. Ça ne va pas être simple. Je ne sais pas où on active la radio, du coup. Ce n'est pas là-dedans. On n'a rien vu par rapport à la radio. Il n'y a pas la radio quelque part, ailleurs, là. J'ai un peu peur de remonter, parce que si je remonte... Et ici, on avait réglé le problème. Bon. Et bien, on est reparti pour un nouveau combat. Mais là, lui, il a 300 points de vie. On est mal. On est mal. 50% de chance. J'ai raté à 75% de chance, quand même. J'ai pas rechargé. C'est sérieux. Je pensais que j'avais rechargé. Bon, du coup, on va lui mettre une arme de poing. Quoi ? Je n'ai pas d'A. Je pensais que j'avais rechargé avec tous, en fait. Non, mais je rêve. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Ah, si, il a 1 en arme de poing. Ah, non, là, je suis avec Banshee. Il n'y a que des armes automatiques. Mais si, il a 3 en arme de poing. Ah, voilà. C'est que je n'étais pas avec le bon. J'ai eu peur. Ah, mais c'est que ce n'est pas le même. Ah, je me suis trompé. Qui n'a plus de munitions ? Bon, Butterfly, elle, elle a des munitions. Oh, l'embuscade. Je crois qu'on est mal, là. Franchement, je pense que ce combat-là, il va être vraiment trop tendu. Je pense que ce combat-là, c'est que ce combat-là, c'est que ce combat-là, c'est que ce combat-là. Je ne le sens pas. Je ne le sens pas, je ne le sens pas. 61%, 95%. Donc, c'est toi qui n'a plus de munitions. C'est le premier Chris qui n'a plus de munitions. Arme automatique, explosif. Et donc, ça, il ne peut pas, quoi. Si, il peut. Super, insuffisant. Mais je pourrais tirer. Donc, je vais avancer un tout petit peu. Et au prochain coup, on tire. Chris. L'autre Chris. Yes, ça, j'ai bien fait de me mettre en embuscade. Par contre, là, on va prendre très cher. Esquivin, oui. Armure endommagée. Hey, Major 4. Tous les points de vie qu'il a, lui. Bon, alors, du coup. Là, le problème, c'est qu'on touche tout le monde, là. On va se soigner, hein. Et j'ai pu tirer. Ça, c'est bien. Du coup, Banshee. On visse de la tête. Yes ! Comme ça, on en a eu un. Ça, c'est bien. Et un, deux, moins. Du coup, je peux encore me déplacer, mais je vais rester là. Voilà. Hop. Petite grenade. Fire in a hole. Et du coup, je vais me planquer, là. Et je garde mes PA pour le prochain tour. Alors, Lucia. Yes. Alors, est-ce que j'essaie de me déplacer, peut-être, pour me mettre à couvert, quand même ? Ah, quoi que j'avais pas vu qu'il y avait... Putain, il y avait l'autre. Ah non, mon chat ! Ouais, il se blesse entre eux. Oh, je suis aveuglé. Ouf. Oh là là, le Major Kwon, il est en train de prendre cher. Aïe. Ouh, il m'a fait mal. Alors, toi, avec ta roquette. Sur lequel ? Ah, je peux peut-être tirer. Ah, mais là. Sur eux. J'ai vécu à la roquette, hein, de toute façon. Donc, je vais soigner Butterfly. Et, je vais mettre, euh, tout petit peu à l'abri. Banshee. Elle n'a que 48% de chance de toucher. 59%. Elle a raté à 95% de chance. T'es sérieux ? Ah, putain, il lui est resté un tout petit peu de vie. Mais je vais me soigner. Je vais garder mes points pour le prochain tour. Et un de moins. Il ne nous restera plus que le gros méchant, mais on l'aura déjà fait bien, maintenant. On s'en sort pas trop mal, hein. Heureusement qu'on a sorti les grosses armes bien lourdes. Oh, non. Et c'est le chat qui fait tout le boulot sur le boss. Bon, le chat, eh, mais... C'est con, le chat, il va prendre cher. Mais, euh, j'ai pas trop le choix. Allez. Chris, il faudra qu'elle... Au prochain tour, lui, il soignera Banshee. J'espère qu'il pourra. 54%. Allez, il faut qu'on tue, lui. Putain. Pas assez de PA pour recharger. On rechargera au prochain tour. Butterfly. C'est que 19% de chance. Allez, 45%. Yes. On y... On n'y croyait plus. Dommage, raté. Mais c'est pas mal. C'est bien. C'est très très bien, même. Yes. Allez, on est plus loin. Faut qu'on sauve Banshee. Allez. Et je peux utiliser ça. Ah non, je peux pas. Il me faut des munitions. Par contre, je peux utiliser ça. Yes. Oh là 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 là. Cette utilisation effrénée. Il faudrait peut-être que je me rapproche de Banshee. Non, attendez. Parce que là, je suis quand même pas très bien protégé. Le problème, c'est que comme je suis accroupi, je vais passer de PA pour aller me planquer. Il faudra que j'aille me planquer. Alors, j'ai plus de soin. J'en ai pas dans le... J'en ai plus. Autant dire que je vais probablement crever. On verra. Alors, butterfly. Comme on vous l'a déjà dit, vous êtes en état d'arrestation. On va passer un appel radio au QG des Rangers. Copy, Team November. This is Ranger HQ. What's new? Over. On s'est occupé de Farhan Brigo. Pouvez-vous demander au Marshal de venir le récupérer? Ils ont attendu pour l'envoyer un long, long temps maintenant. We'll deliver the good news. Over and out. Yes. Bon. Alors, j'espère qu'on a gagné suffisamment de sous. Euh... Ils sont où les loot? Ils sont là. Pour racheter des munitions, racheter des soins. Il faudrait aussi trouver un... Un médecin, ça serait bien. Est-ce que j'ai... J'ai plus rien? J'ai plus rien. Y'a rien à piquer ici. Alors, ce tableau, on peut rien y faire. Y'a plus rien. Bon. F5. Petite partie sauvegardée. Du premier coup, les amis, quand même. C'est à noter. J'espère que... Bah, que c'était aussi intense de votre côté que du mien. Parce que c'est quand même toujours tendu. Euh... Du coup, Chris... 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 On va te mettre un peu de force, hein, peut-être. Yes, je confirme. Euh... Et on va te mettre des armes de poing. Parce que... Ce serait bien quand même que tu puisses... Porter des armes que... Pour l'instant, tu n'y arrives pas, quoi. Alors, avantages. Ah oui, après, il y a tout ça. Ah, ça peut être pas mal, ça, marchandage. Il a quoi, lui, déjà ? En compétence. Il a marchandage. On va lui donner le marchandage. Parce que... Ce serait bien qu'on achète moins cher les objets. Sachant qu'on va avoir besoin d'acheter pas mal de munitions. Alors, toi... On a besoin de plus de soins. Parce qu'on a vu que les soins, c'était utile. En termes de compétence, on va augmenter tes soins. Science étrange. Arme de poing. Truc d'un télo. Plein de trucs qu'on ne développe pas, mais qu'on développera plus tard. En même temps, on n'est que tout début. Je confirme. Et en termes d'avantages, truc d'un télo. Les robots que vous avez piratés. Premier soin. Ah, vous ferez n'importe quoi. Quand votre allié est immobilisé en combat, vous perdez. Plus simple, en vitesse de combat, pendant 2 tours. Ah, vous gagnez, pas vous perdez. Utilisateur d'objets de soins augmente également le maximum de la cible de 25% en 3 tours. Ah, c'est... Et on va prendre ça. Yes. Le 911. Alors, butterfly. Butterfly, toi, t'as besoin de vitesse. Point d'action. Mais t'as besoin de point d'action aussi pour aller vite sur place. Pour aller au corps à corps. Crochetage. Ah, niveau 6. On va le prendre, comme ça, on pourra aller crocheter le truc qu'on n'a pas pu crocheter. Hop. Et du coup... Mêlée, trappe sanguinaire. Allez, on va prendre ça. D'accord, ok. Je comprends comment ça marche un petit peu, ces trucs-là. Alors. Lucia. Lucia. Coordination. Hop. En termes de compétences. On va t'augmenter tes armes de poing. Et en termes d'avantages. T'as déjà tir piège. On va te mettre. On va te mettre. Allez, armor plus 2. Voilà. Je varie un peu. Je sais que c'est pas forcément très opti. Mais bon. C'est... Voilà. J'ai rechargé ce que j'ai pu. Du coup, on va retourner au truc que je pouvais pas ouvrir. Voilà. C'est quoi ce bruit de... C'est passé. Maintenant, on doit pouvoir l'ouvrir. Et qu'est-ce qu'il y a à looter dedans ? Oh que oui ! Oh que oui ! Oh que oui. Oh que oui. Oh que oui. Plein de trucs bien. Oh, un gilet pare-balles. Mode d'armure. Ça valait le coup. Ça valait le coup. De retour. On marche sur les cadavres. C'est pour ça que ça fait ce bruit, la dégueulasse. Allez, on va aller parler au shérif. Ne vous touchez pas, vous monstres ! Merci. Maintenant, je dois trouver un autre job. Asse-tu ? Oui ! Je vais au centre-ville. Effectivement. C'est vrai. Tu dois trouver un autre boulot. Mais en même temps, tu... Tu bossais pour des pourris. Peut-être que quelqu'un d'honnête va relancer le casino. Bien que je ne sache pas si on puisse être honnête et tenir un casino. Mais ça, c'est un autre débat. Les Jeepers. Une secte qui contrôle presque toute la production de pétrole de l'État alimente Colorado Springs en carburant. Malheureusement, en raison d'hostilité récente, les Jeepers ont cessé les livraisons de pétrole à la ville. Ah. Mince. Dommage, le pétrole, c'est quand même important. Même si nous, on se déplace tout le temps à pied. À moins que... Ah non, c'est vrai qu'on peut prendre le camion. On peut prendre le camion qu'on n'a pas encore pris. Mais... Peut-être qu'après, on pourra le prendre. Allez, on va retourner vite fait voir le Sheriff de la ville. Normalement, ils devraient être... Ici, à Team November, à vous. Oui, j'ai eu la Mise Wong, le manager de la Sands Luxe Apartments, sur la ligne. Et ceci peut être quelque chose. Elle dit qu'elle a un tenant qui pourrait être fait des bombes. 150 dollars. Shush, 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 laissez-moi parler avec eux. Vous laissez des détails importants. Euh... Il est le poteau dans l'appartement 3. Il va nous tous tuer. Il y a des types de bruits qui arrivent de sa maison. Et il n'est pas seul. Il a des amis là-bas. Ils sont en train de faire quelque chose, je le sais. Nous arrivons tout de suite, madame. Vous allez ? Vraiment à la Sands Luxe Apartments, c'est le poteau. Le loon est liable de faire le tout de suite, Skyhawk. Je suis désolé, November. Hein ? Qu'est-ce que tu veux dire, désolé ? Euh... Est-ce que j'ai pris la bonne direction ? Pas du tout. Euh... Il faut aller ici. Hop. J'ai mis un marqueur, comme ça... Je vais le retrouver plus rapidement. Bon, alors on va finir cette mission une bonne fois pour toutes. Et comme ça... On ira faire, bah... Dans l'épisode prochain... J'ai pas pris la bonne direction. Malgré le petit marqueur. On ira faire la mission pour la petite dame, là, qui a des problèmes de voisinage. On rapportera un peu de soussou. Il se galoche, le mec. D'accord ? Faut bien se réchauffer, hein ? Allez, on y arrive. J'espère qu'elle va être contente, là, shérif, qu'on ne se soit pas laissé corrompre. Et qu'on ait sauvé son gars, quand même. C'est là-bas, hein ? C'est là-bas ? C'est là-bas. C'était un truc de déjeuner pour obtenir Brygo à défendre. Ronde d'applaudissements pour les rangers. Ce n'est pas le genre de plaisir de vous défendre Brygo. Je ne peux pas vous dire combien j'ai attendu pour ce jour. Ouh, réputation plus 15, nous sommes appréchés. Ah, bah voilà, nous sommes appréciés. C'est une des leurs, d'accord. Des sous. Si je reparle. Alors, maintenant que nous connaissons mieux, nous avons une question délicate. Le patriarche n'a pas l'air en bonne santé, alors qui prendra la relève s'il meurt ? On a cette question-là, nous. Pourquoi ? Tu veux dire que c'est toi ? Les rangers pourraient protéger le Colorado, si nous avions les bons amis. Eh bien, je ne peux pas argumenter avec ça. Même si le patriarche n'aurait qu'un seul. Il n'aurait pas eu de l'autre si loin sans les marshals. Vous voyez, nous tous connaissons les gens importants autour d'ici. Et nous avons une compréhension avec la plupart d'entre eux. Donc, qui a conduit cette ville quand le patriarche est venu ? Il faut être vraiment bons amis avec moi. Vous aviez dit que le prochain chef du Colorado aurait besoin de l'amitié des marshals. Nous sommes amis maintenant ? Je vous aime, les rangers. Mais une fille doit être sûre avant qu'elle committe, si vous savez ce que je veux dire. Nous n'avons pas encore là. Qu'est-ce que tu penses ? Mince, pardon. Je suis trompé. Je ne voulais pas lui poser des questions. Hop. Ok. Donc, en fait, on aura sûrement un moment où il faudra peut-être qu'on essaie de prendre le pouvoir. Donc, il nous faudra des alliés, si j'ai bien compris, avec les réputations. Mais là, on a voulu jouer avec le shérif, avec les marshals. On a voulu jouer à fond le rapprochement. Et je pense que vraiment là, pour une fois, je suis assez content de moi. Je pense que j'ai réussi à augmenter le mieux que je pouvais la réputation. Donc ça, c'est super cool. Bien, les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Un épisode intense en combat où, finalement, on s'est sortis pas trop mal de deux combats vraiment très délicats. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour la suite de Wasteland 3. Salut, salut !